Alexa, allume la Tarantula. Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans une troisième vidéo sur la TV au Tarantula. Alors si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos sur cette imprimante 3D, allez voir dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez donc une première vidéo sur le montage et l'assemblage et une deuxième vidéo sur les étapes avant d'imprimer, les étapes qu'on doit obligatoirement réaliser comme par exemple le réglage du plateau, la calibration de l'imprimante, et puis vous y trouverez mon avis sur cette imprimante 3D qui est disponible d'alentour des 200€. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 améliorations que j'ai pu apporter à ma Tarantula. C'est des améliorations qu'on peut faire facilement soi-même et qui ne coûtent pas très cher. Alors c'est marrant puisqu'en tournant cette vidéo, j'ai vu qu'Eliox a fait également une vidéo sur les améliorations à faire sur une imprimante 3D. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo puisqu'en fait il y a une amélioration qui va être commune avec la mienne, mais les autres ne le sont pas, donc à la limite ça peut être complémentaire. Allez, comme d'hab, on se met le générique et on attaque ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on attaque avec ma première amélioration. Il faut savoir que la Tarantula, elle est vendue à monter soi-même. Par contre, il n'y a pas d'interrupteur de fournie avec. Donc ça va être un petit peu embêtant, on va être obligé de brancher et débrancher l'imprimante 3D dès qu'on veut s'en servir. Et ça c'est un peu casse-tête. Alors là, on va avoir plusieurs solutions. La première, ça va être de mettre un interrupteur sur le bloc d'alim pour pouvoir allumer et éteindre l'imprimante. Bon, il faudra faire attention à l'ampérage, etc. C'est pas terrible. Enfin, c'est pas du moins la solution que moi j'ai retenue. On va avoir aussi la possibilité, tout simplement, d'utiliser une multiprise avec un interrupteur et puis d'allumer et éteindre cette multiprise pour allumer et éteindre l'imprimante. C'est une solution qui fonctionne. J'ai fait un petit sondage un petit peu pour savoir ce que les gens avaient fait sur un groupe Facebook dédié à la Tarantula. Alors, il y en a beaucoup qui ont ce système de rampe avec un interrupteur on-off. Ils allument la rampe et ça allume l'imprimante. Quelques-uns ont monté un interrupteur, tout simplement. Et d'autres ont fait comme moi. J'ai choisi la solution la plus geek possible. Forcément, on va pas changer ma nature. Et donc, j'ai mis la Tarantula sur une prise connectée qui est en plus compatible avec Alexa. Donc, c'est la prise connectée de chez OIT que j'ai déjà testée sur le site. Vous pouvez la retrouver en cherchant OITTM sur le site JusteGeek.fr. Et donc, grâce à cette prise connectée, je peux allumer la Tarantula soit avec mon smartphone, avec l'application, soit directement à la voix. Allez, petite démo. Alexa, allume la Tarantula. D'accord. Et voilà, je trouve ça donc hyper pratique. Et bien évidemment, je vais l'éteindre de la même façon. Alexa, éteint la Tarantula. D'accord. Allez, on passe maintenant à la deuxième amélioration. Rappelez-vous, si vous avez vu ma deuxième vidéo, je vous disais, la Tarantula, elle est vendue sans support de bobine. C'était un petit peu galère. J'avais dû m'improviser un petit truc ici avec un bout de bois, des colsonnes pour mettre la bobine dessus. C'était quand même pas pratique puisque ça fonctionnait dans l'ensemble plutôt pas mal. Mais parfois, il arrivait que la bobine se bloque. Et donc, j'avais plus de filaments qui arrivaient jusqu'à l'extrudeur. Et donc, ça faisait complètement foirer mes impressions. Je me suis donc créé moi-même un petit support de bobine que je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, ce support du bobine, c'est tout simplement deux parties que j'ai pu imprimer moi-même avec le filament fourni. Voilà. Et j'ai mis à l'intérieur des roulements à billes que j'ai achetés sur Amazon. Ça ne coûte pas très cher. Ça vaut moins de 10 euros les roulements. Et donc, ici, je vais pouvoir venir placer tout simplement ma bobine comme ceci. Hop. Et donc, la bobine va tout simplement rouler sur les roulements pour déverrouiller le fil. Alors, petite chose en plus, j'ai commandé des axes pour passer ici et ici dans les trous, en fait. dans le but d'avoir quelque chose qui ne fasse pas ça mais qui puisse vraiment tenir comme ça et que je pourrais agrandir ou rétrécir en fonction des tailles de bobine. Alors, les axes. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Je ne les ai pas reçus. Je les ai commandés sur Amazon et puis finalement, le colis s'est apparemment perdu. Je ne les ai pas reçus. Donc là, j'en ai recommandé. Mais du coup, je ne les ai pas encore reçus. Là, j'essaye du coup de bloquer un petit peu ce support de bobine pour ne pas qu'il bouge puisqu'il pourrait tenter de bouger. Après, quand il y aura les axes, ce sera beaucoup plus pratique. Alors, ce genre de support de bobine, je vous mets également le lien dans la description si vous voulez vous en imprimer. C'est disponible gratuitement chez ThingGiver, Skulls, etc. Donc, vous pouvez tout simplement télécharger les modèles et les imprimer vous-même. On passe maintenant à la troisième amélioration. Vous voyez ici, hop, une petite pièce verte. Eh bien ça, ce n'est pas d'origine. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un fan duct. Qu'est-ce qu'un fan duct ? C'est tout simplement un petit accessoire qui va permettre de transmettre l'air avec le ventilateur que j'ai rajouté au-dessus. Un ventilateur de 4 cm. Et donc, en fait, le ventilateur va pouvoir envoyer de l'air pour refroidir directement la pièce ici. Pourquoi donc refroidir la pièce ? Alors, sur les premières couches, ce n'est pas nécessaire. Par contre, ensuite, arriver à la 3, 4e couche, c'est bien de le faire parce que ça permet du coup au plastique de refroidir plus vite et donc de garder sa forme. On aura moins de risque d'affaissement, de déformation des pièces en refroidissant comme ceci la pièce. Alors, cette petite pièce ici, eh bien vous pouvez tout simplement vous ne l'imprimer c'est pareil, c'est disponible gratuitement. Je vous la mets dans la description de cette vidéo. C'est disponible sur SignGiver, sur Kulse 3D. Moi, j'ai choisi ce modèle-là parce que c'est un modèle qu'on m'a recommandé. Mais sachez qu'il y a plusieurs modèles en fonction des imprimantes, en fonction de ce que vous voulez faire exactement. Donc, il y en a plein de modèles, mais c'est un petit truc pratique et c'est pareil, ça ne vous coûte pas grand-chose à imprimer. Ce qui est au côté plus cher, ça va être un ventilateur. Je pense qu'un petit ventilateur comme ça, pareil, pour moins de 10 euros, vous le trouvez sur Amazon sans souci. Et enfin, pour finir, quatrième amélioration que j'ai fait sur ma Tarantula, c'est le support. Alors en fait, on a à la base un bed qui est chauffant avec un revêtement qui adhère plutôt bien. Donc, j'avais commencé à imprimer dessus, mais je trouvais qu'en fait, ça adhérait vraiment trop bien. C'est-à-dire que j'avais du mal à décoller mes impressions puisque la surface est vraiment, voilà, faite pour. J'avais du mal à décoller mes impressions et au final, je me suis rendu compte que ça allait s'abîmer très vite. Donc après, il aurait fallu que je l'enlève, que je le remplace, etc. Et voilà, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas plutôt une solution plus simple que ça ? Et bien la solution, la voici. La petite plaque de verre disponible dans n'importe quel magasin de bricolage. 3 mm d'épaisseur, ça vaut dans les... Allez, 4 euros, 5 euros. Et voilà, moi je l'ai fait découper donc chez Bricomarché. Et voilà, hop, il suffit de la placer comme ceci. On l'a fait tenir avec des petites pinces comme ceci. C'est des pinces tout simplement de papeterie, des pinces à papier qu'on trouve notamment en ce moment, c'est la rentrée scolaire donc si vous en avez besoin, allez-y, je pense que vous allez les trouver en supermarché. Et donc, on va pouvoir tenir la plaque de verre et imprimer directement sur le verre. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que le verre il est super facile à laver donc dès que vous allez faire vos impressions dessus, vous allez pouvoir décoller facilement les pièces de la plaque de verre et la laver également très facilement. L'adhésion ne va pas se faire en direct sur la plaque de verre, il faudra rajouter un petit truc. J'avais commencé avec de la UU Stick. Finalement, maintenant, je mets de la laque. Voilà, de la laque à cheveux, ça marche très bien. Donc, sur le verre, on applique notre petite laque juste avant de lancer l'impression, après on lance l'impression et ça marche plutôt bien et ça se nettoie bien. Autre fait à savoir sur les plaques en verre, c'est que ça peut arriver à se déformer un peu avec le temps. Apparemment, je me suis renseigné un petit peu, l'idéal, ce serait de mettre un miroir parce qu'avec un miroir, on est sûr que là, ça ne se déformera pas et on aura du coup les mêmes avantages sans le pseudo-inconvénient du verre. Maintenant, ça fait un petit moment que j'ai la plaque en verre, je fais des impressions dessus. Pour l'instant, ça ne bouge pas, le joueur bougera pour 3-4 euros, je pourrais aller m'en racheter une. Ce n'est pas bien, j'aime. Sous-titrage ST' 501 Bon, et bien voilà, cette vidéo sur les améliorations de la Tevo Tarantula s'arrête ici. Sachez que si vous avez une autre imprimante 3D, peut-être une Tevo Tornado, une Anette ou quoi, il y a forcément des astuces que vous pouvez reprendre comme la plaque de verre pour imprimer, le FanDuc, ce ne sera peut-être pas forcément la même forme, mais vous pouvez en trouver également, le support de bobine, pareil. Donc voilà, c'est des astuces qu'on peut retrouver un petit peu chez tous les modèles d'imprimantes. Moi, je l'ai fait sur la Tevo, donc voilà, libre à vous après de prendre les astuces qui vous intéressent pour les mettre en place. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça m'encourage dans mon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada